Waouh, ces enchiladas sont plus difficiles à faire que je ne le pensais. Il faut peut-être que j'y mette un peu plus de conviction. Un peu bizarre, mais bon, comme tu veux Vicky. Et juste après avoir fini de danser, tu peux te lancer dans la guacamole. Et j'ai mes avocats juste là. Ok, on dirait que tu as tous les autres ingrédients à portée de main. Je vais bientôt manger des nachos qui te déchirent. Attends un peu, Sophia sera à la maison dans 5 minutes ? Je ne pense pas pouvoir finir de cuisiner tout ça avant. Il y a quelque chose ici qui peut m'aider ? Un des sachets peut-être ? Oh oui, ça va sûrement aider à faire le travail. Dans un grand sachet en plastique comme celui-ci, verse tous les ingrédients nécessaires pour faire du guacamole. Une fois qu'ils sont tous dedans, ferme le sac hermétiquement. Et voici la partie la plus amusante, tout écrasé de tes mains. Utilise tes doigts pour bien écraser l'avocat et mélange les ingrédients. Une fois la purée terminée, pousse tout le guacamole vers le fond du sachet. Mais au lieu d'ouvrir la fermeture, fais un petit trou dans le coin du sac. Comme ça, tu pourras éviter les dégâts en versant le guacamole dans tes ramequins. C'est parti pour la trempette ! Attends une seconde. Voilà qui est mieux. Hé, c'est plutôt pas mal ! C'est Sophia ? Je ferais mieux d'aller l'inviter à la fête ! Hé, Olivia ! Oh, c'est le nouveau film de Kinyo Reeves ! Hé, tu m'en donnes un ? Oh, ce n'est pas très sympa, ça. Ah, ok, tu ne veux pas partager ? Je vais te donner une leçon. Olivia, laisse-moi te montrer un tour de magie. Mets tes mains comme ça. Maintenant, je vais mettre mes doigts entre les tiens. Boum ! Maintenant, tu ne peux utiliser aucune de tes mains, ma grande. Hé, prends-moi mes mains ! Waouh, ces trucs au fromage sont délicieux, n'est-ce pas ? Hé, Lily, ça va ? Ça te dérange si je te pique un oreo ? Il n'y a rien de tel que de tremper un biscuit dans un verre de lait. Ok, reste cool. Ok, essayons différemment. Allons-y, doucement. Non, ça ne fonctionne pas non plus. Oh, celui qui a conçu ses grands verres n'a clairement jamais mangé de biscuits. Quelqu'un veut un verre de biscuits au lait ? Pfff, mon goûter est gâché. Oh, regardez comme Kevin est triste. J'aimerais lui remonter le moral. Hé, Kevin, je crois que j'ai ce qu'il te faut pour résoudre ton problème. Enfonce une fourchette dans le côté du biscuit, comme ça. Et maintenant, tu peux le tremper directement dans ton verre sans être gêné par les bords. Tu peux me dire merci, j'ai plein d'autres solutions comme ça. Oh yes, c'est parfait comme ça. Pour t'aider à t'en rappeler ensuite, parfois notre cerveau a besoin d'un petit encas pour tenir le coup en cours. Même si les chips ne sont pas l'option la plus saine. Oh, c'est si bon ! Oh oh, tes mâchouillages t'ont trahi, Mia. Si tu as une petite fringale, tu dois apprendre à manger en toute discrétion. Pas un stylo ou un crayon à travers le côté du sachet. Maintenant, fais le tenir en équilibre entre vos deux bureaux. C'est moins ou c'est même meilleur comme ça ? Oh, professeur en vue à 10 heures. Et quand il faut se la jouer discret, pose un caillou au-dessus de la cachette. Oh bonjour, rien à voir par ici. J'écoute juste cette fascinante conférence scientifique. Vous avez déjà eu de la confiture ou du beurre collé sur la télécommande ? Ah, c'est crade ! Je crois que j'ai des lingettes humides par ici. Non, ça ne m'aidera pas. Qu'est-ce que ça fait là, ça ? En même temps, ça tombe bien parce que ça pourrait résoudre mon problème. Pour garder ta télécommande propre, prends un morceau de film plastique et coupe-le en rectangle. Ensuite, emballe-la bien. Fais-la sécher à l'air chaud pour que le plastique se colle bien au bouton. Comme ça, la prochaine fois que tu feras une soirée pizza qui salie bien les doigts, tu n'auras pas à te soucier des tâches de sauce sur la télécommande. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Regarde, ça s'essuie tout seul. Je suis ravie d'avoir décidé de m'arrêter à mon stand de hot dog préféré en rentrant. Oh, hé Vicky, tu as vu ça ? T'en veux ? Ce n'est pas vraiment mon truc, mais j'ai assez faim. Je me demande ce que je pourrais manger pour le déjeuner. Du poulet ? Oh, des tacos ? Ça pourrait être sympa. Non, j'en ai déjà mangé hier soir. Oh, des pancakes. Ça va être parfait. Hé, Vicky, des ennuis avec cette bouteille de ketchup ? Bon, il est temps de verser la pâte. Je crois que je vais en faire des gros cette fois-ci. Oups, j'ai raté la poêle. Eh bien, ça va être... Euh... Intéressant. Sérieusement ? Tu essaies toujours de faire sortir du ketchup de ce truc ? Attends une minute. Je viens d'avoir une idée géniale. Tu as une poubelle de ketchup vide ? Rince-la à l'eau pour qu'elle soit propre. Une fois que c'est fait, tu peux y verser ta pâte à pancakes. Tu peux en mettre la quantité que tu veux, selon ce que tu veux faire. Eh bien, c'est beaucoup de pâtes. Mets le bouchon et c'est parti. Maintenant, tu éviteras d'en mettre partout, puisque tu peux doser la bonne quantité de pâte à chaque fois. Waouh, ça va être un énorme pancake ! Ok, c'est le moment de le retourner. Bien joué ! Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu en auras déjà toute une pile. Waouh, est-ce que toute cette assiette est juste pour toi, Sophia ? Eh, Vicky, tu en veux ? J'en ai fait plein. Alors, vanille ou chocolat ? Vanille ! Qu'est-ce que tu attends, Kevin ? Ouvre ce yaourt ! Oh oui, ça sent super bon à l'attaque ! Oh ! Où est passée ma cuillère ? Eh bien, pas de cuillère, pas de yaourt. Et si je le versais directement dans ma bouche ? Ou alors, il y a la bonne vieille méthode du doigt. Salut Kevin, ça va ? Tu m'as pris un yaourt ? C'est gentil, j'ai super faim. Euh, il n'y a pas de cuillère ? C'est pas grave, je vais faire avec. Hé, on dirait bien que Lily a une astuce pour remplacer une cuillère par le couvercle du yaourt. Hé, où es-tu appris à faire ça, Lily ? Moi, je me suis dit que mon doigt était la seule option. Tu veux que je te montre comment faire une cuillère à partir d'un couvercle ? Il te suffit de le plier en forme de triangle, comme ça. Puis replie la pointe vers le haut. Il faut ensuite modeler le fond de manière à pouvoir le tenir plus solidement, comme une cuillère. Et voilà ! Maintenant, tu n'auras plus jamais à manger avec tes doigts. Ouah, ça va me changer la vie ! Ok, je peux finir mon histoire maintenant ? S'asseoir au fond de la classe peut être un moyen de passer inaperçu. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être discret dans tes activités extrascolaires. S'il vous plaît ! Oh, désolé professeur, j'étais en train de finir mon maquillage. Je vais ranger ça tout de suite. On dirait que Kevin avait déjà une longueur d'avance. Elle ne s'est doutée de rien. J'ai encore eu chaud. Ok, et retour au jeu. Hé, comment tu as fait ça, Kevin ? Je veux jouer, moi aussi ! Je ne veux pas être la seule idiote à travailler ici. Tu veux avoir ton propre carnet secret, comme Kevin ? Place ton maquillage, ton jeu ou n'importe quoi d'autre au milieu de la page et trace les contours au crayon. Retire ensuite l'objet et coupe le long des lignes que tu as faites avec un cutter. Attention aux doigts ! Enlève les parties du centre et tu auras un cahier pour tes activités secrètes. Ça rentre parfaitement ! Maintenant, tu peux te maquiller en classe sans te faire prendre. Plutôt malin, non ? Vite, la prof a changé de direction ! C'est le moment idéal pour une petite retouche d'ombre à paupières. Tu es ravissante ! On dirait que tu as appris plus de moi que de la prof, hein Vic ? Oh, alerte professeur ! Sois naturel ! Hé, professeur, vous voyez ? On travaille dur ici ! Waouh, on a failli se faire prendre ! Plutôt marrant d'être vilain, non ? Ok, mais remettez-vous au travail les amis ! Vous avez un contrôle qui approche, vous vous souvenez ? Aller au cinéma avec un copain est une excellente manière de passer un vendredi soir ! Mais n'oubliez pas de vous acheter chacun votre pot de pop-corn ! S'il n'y a que toi qui as pensé à t'acheter de quoi manger, pourquoi devrais-tu forcément partager avec les autres durant tout le film ? Ok, peut-être que si je les déplace plus loin, elle arrêtera de taper dedans ! Ah ah ! Essaye de venir maintenant, Vicky ! Quoi ? Sérieux ? Ok, il doit bien avoir un moyen de l'empêcher de manger tout mon pop-corn ! Oh, je sais ce que je vais faire ! Si tu portes un suit à capuche ! Retourne-le de manière à mettre la capuche devant toi ! Tu as juste à le tourner comme ça ! Ensuite, il ne te reste plus qu'à remplir ta capuche de pop-corn ! Venez voir papa ! Délicieux pop-corn beurré ! Bien joué, Kevin ! Et bon appétit ! Hé ! Fais voir les pop-... Hé ! Désolée, fallait t'acheter les tiennes ! Très bien ! Tu n'auras qu'à rentrer chez toi dans ta propre voiture après ! Sous-titrage ST' 501